Bonjour tout le monde, l'acupuncture est une branche de la médecine traditionnelle chinoise. A ce titre, on lui prête une histoire longue de 4000 ans. Le nom actuel, ceci dit, Akus pour aiguille et Pongere pour piqûre, a été inventé par un médecin de la compagnie hollandaise des Indes orientales, Wilhelm Tenrain, en 1683. Le mythe originel prétend qu'un guerrier chinois malade aurait été blessé par une flèche au cours d'une bataille. La flèche ne le tua pas, mais eux, elle le débarrassa de sa maladie. Cela a amené les soignants de l'époque à découvrir les vertus de l'insertion d'aiguilles dans la peau. La tradition des pains d'acupuncture et le concept de qui remonte à plus de 2000 ans, ça c'est certain. S'il faut faire la part des choses entre la légende et l'histoire, il faut aussi reconnaître qu'il s'agit bel et bien d'une pratique très ancienne, tout en n'oubliant pas que cette ancienneté n'est pas un argument valide pour défendre qu'elle fonctionne. Notamment parce que nous vivons, finalement, personne ne l'ignore, plus vieux et en meilleure santé aujourd'hui qu'il y a deux ou trois mille ans. Et qu'en médecine comme ailleurs, le progrès, ça existe. Ceci étant dit, posons la question et tentons d'avoir la réponse, ce sera en deux vidéos. Que vaut vraiment l'acupuncture ? Cette vidéo a été préparée grâce à plusieurs ressources. Le site Psyram, qui rassemble un grand nombre d'articles sur l'ésotérisme, les pseudosciences et notamment certaines pratiques de santé. Le site Nofekmed et son Fekedex, mais aussi le rapport de 2023 de l'Ordre national des médecins, intitulé « Les pratiques de soins non conventionnels et leurs dérives, état des lieux et propositions d'action », ainsi que quelques livres, notamment celui-ci, mais pas que. L'acupuncture est une thérapeutique qui consiste à introduire des aiguilles très fines en des points précis des tissus ou des organes. Les modes d'insertion sont variables et la profondeur peut dépasser plusieurs centimètres. La maladie ou les symptômes de la maladie sont perçus comme des dérèglements dans la circulation de l'énergie corporelle. Au niveau des points d'acupuncture, l'énergie est plus concentrée et plus accessible qu'aux autres endroits du corps, ce qui permet de restaurer l'équilibre énergétique. Fondamentalement, l'acupuncture est donc une thérapie énergétique. Ceux qui en font la promotion affirment qu'elle a de multiples bienfaits. Allons-y pour une longue liste. Elle est efficace contre les douleurs chroniques, l'anxiété, les syndromes de fatigue chroniques, les troubles du sommeil, l'hyper-excitabilité, la dépression, la dépendance à la nicotine, le sevrage de la drogue. En général, j'ai une liste contre les maladies internes, les maladies cardiaques fonctionnelles, l'asthme et la bronchite, la gingivite, la gastrite, les maladies gastro-intestinales fonctionnelles, la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, les troubles circulatoires, les neurésies, la cystite, la sensibilité au rhume, les maladies orthopédiques, douleurs au cou et raideurs de la nuque, à l'épaule ou au bras, troubles tendineux, douleurs dorsales, lombalgie, limbago, sciatique, également avec lésions discales, arthrose, douleurs à la cheville et au talon, maladies sportives, rheumatismes, maladies neurologiques, céphalées et migraines, névralgie du tréjumeau, paralysie du nerf facial, paralysie post-AVC, en ORL et en maladies oculaires, elle est bonne contre l'enrouement, la sensation de corps étranger dans la gorge, l'allergie, le rhume des foins, l'inflammation du nez et des sinus, la perte de l'odorat, les troubles de l'équilibre, les acouphènes, l'inflammation du nerf optique et de la rétine, la conjonctivite, la myopie, l'opacité vitreuse, en gynécologie, c'est super contre les troubles menstruels, les symptômes de la ménopause, les vomissements pendant la grossesse, et ça facilite l'accouchement, ça augmente la fertilité. Autre cas où elle est efficace, surcharge pondérale, eczéma, et puis, comme d'habitude, les effets secondaires de certains médicaments, notamment les chimiothérapies anticancéreuses. C'est quand même assez formidable. Dans une brochure des autorités chinoises des années 70, on peut lire ceci. L'implantation profonde d'aiguilles au niveau du point appelé Yamen, permet au sourd muet d'entendre et de parler. Point, point, point. Et lorsque le mauvais esprit fut expulsé, le muet se mit à parler, et la foule s'émerveilla. Amen. Nous sommes en présence d'un niveau de prétention thérapeutique extrêmement élevé. Des prétentions qui vont dans tous les sens. Et c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Parce que c'est le même problème qui se pose avec la plupart des pratiques de soins non conventionnelles. Pour un certain nombre d'entre elles, on trouve des articles qui attestent d'un effet spécifique, dans un contexte bien précis, pour une indication particulière. Et alors on s'empresse de me dire que la pratique est validée par la science, sauf que c'est faux pour la quasi-totalité de leur prétention, qu'il s'agit généralement d'un effet très faible ou très modéré, et qu'on dispose presque toujours de méthodes conventionnelles qui font au moins aussi bien. Tant que la méditation de pleine conscience ne produit pas plus d'effets qu'un cours de danse, par exemple, je persiste à dire qu'on a tort de dire que cette pratique est validée par la science. Fin de la parenthèse. L'histoire de l'acupuncture n'est pas aussi claire que ce qu'en dit la légende. Dans son livre de 1998, Jean-Marie Abgral écrit ceci, « En Chine ». Cependant, l'acupuncture n'a pas toujours connu le succès que certains lui prêtent aujourd'hui. En 1882, l'empereur de Chine publia un édit interdisant l'acupuncture sous prétexte qu'elle était un frein au progrès de la médecine. Elle ne sera réintroduite qu'après la prise de pouvoir par Mao Zedong et sa justification d'alors sera purement économique. Cette technique non coûteuse palliait le défaut des médicaments. Si aujourd'hui, en Chine, on recourt encore à l'acupuncture, son importance diminue de jour en jour et elle apparaît de plus en plus comme un produit d'exportation. Une théorie hétérogène. Les enseignements de l'acupuncture ne disent pas tous la même chose. Les praticiens ne font pas les mêmes gestes et n'utilisent pas les mêmes points sur le corps. Les points d'acupuncture déterminés sur chaque patient par des moyens très imprécis et à partir de cartes variables sont censés correspondre aux méridiens qui parcourent le corps. Selon les écoles, le corps est parcouru par 12 méridiens ou par 14. Par ailleurs, les cartes d'acupuncture de différentes auteurs ne sont pas superposables et ne correspondent pas à des points anatomiquement définis comme le parcours des voies nerveuses ou des points d'attache musculaire. Combien y a-t-il de points d'acupuncture ? Selon les sources, on passe de 160 à 650. Cette pratique de soins chinoise millénaire a eu besoin que l'OMS fixe définitivement à 361 le nombre de points d'acupuncture en 1991. Il existe une dizaine d'hypothèses sur la manière dont les aiguilles pourraient avoir un effet sur les douleurs. Ce sont des pistes très intéressantes, pour de vrai, mais aucune d'entre elles n'a donné lieu à des études concluantes permettant de les considérer comme autre chose que des hypothèses de travail. Ces implications spéculatives se heurtent en outre à un problème théorique assez fondamental, le problème que poserait la réactivité du corps à des stimulations extrêmement faibles. s'il conférait à notre organisme une extrême sensibilité à des stimuli qui mettraient en danger, constant, ces équilibres internes. S'il suffit qu'une petite piqûre advienne pour bouleverser notre santé, je vous rappelle qu'on est dans un monde où les piqûres, par différents types d'insectes ou de petites conneries ou de saloperies, ce n'est pas rare, on devrait être constamment en danger de mort avec nos méridiens exposés comme ça à n'importe quelle influence extérieure. Les variantes de l'acupuncture. La stimulation des points d'acupuncture peut se faire de manière très diverse. Mécanique, électrique, magnétique, thermique, lumineuse, avec de l'acupuncture laser. Ou encore avec des abeilles, c'est l'apithérapie. Pour chaque piqûre, on sacrifie une abeille et on court le risque d'un choc anaphylactique pour des bienfaits dont nous parlerons plus tard quand on va s'intéresser aux preuves d'efficacité. Autre variante, l'auriculothérapie. Une merveille ! Une variante créée à Lyon dans les années 50 par le docteur Paul Nougier. On pique le pavillon de l'oreille dans des zones qui sont reliées au reste du corps. Comment on le sait ? La pratique est fondée sur l'observation que la forme de l'oreille externe ressemble à celle d'un fœtus inversé. Alors évidemment, ça, ça n'a jamais été testé. On n'a jamais eu d'explication théorique sur le lien entre la forme de l'oreille et les différentes parties du corps en dehors de cette pensée magique, analogique et en fait finalement assez bizarre. Les traitements par auriculothérapie sont pratiqués après un diagnostic médical. Ils font appel à des aiguilles stériles à usage unique de divers types, classiques ou semi-verulantes ou à d'autres procédés de stimulation, micro-impulsion, électrique, aimant, fréquence infrarouge ou porté par laser. On a plein de choses. C'est extrêmement variable. Ça veut dire que soit ils savent tous très bien ce qu'ils font en faisant tous des trucs différents, soit pile l'inverse. Peut-être. C'est possible. L'oreille de thérapie est préconisée par ceux qui la font pour traiter un grand nombre de pathologies, de phobies ou d'addictions. Et figurez-vous qu'on enseigne cela. En tout cas en France, il existe un DIU, Diplôme interuniversitaire en auriculothérapie scientifique. C'est marrant, ils mettent le mot scientifique dans le nom. Ça montre bien qu'il y a besoin qu'on rappelle que c'est unique. Et ça, ça se passe à l'université de Paris-Saclay. Évidemment, on trouve aussi un diplôme à Strasbourg. L'acupuncture classique est enseignée à l'université Paris-Sorbonne, dont le site nous explique que, je cite, « L'acupuncture a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010. » Et donc, ça c'est quand même bien une preuve que c'est important. On l'enseigne également à l'université de Nantes, où l'on explique, Nous abordons les aspects suivants, les grands concepts physiologiques, les zang-fu, l'énergie, le sang et les liquides organiques, les méridiens, les facteurs éthiopathogéniques, la neurophysiologie et l'evidence-based medicine. L'enseignement est de 135 heures au total, donc compatible avec une activité professionnelle. Il alterne les apports théoriques, de l'analyse des pratiques et des mises en situation. Le contenu du DIU est validé par le Collège des enseignants francophones d'acupuncture médicale. On l'enseigne également à l'université Claude Bernard de Lyon, à la faculté de médecine de Montpellier, à l'université de Rouen, à l'université de Lille, etc. Etc. Acupuncture et chirurgie, le grand bluff. L'acupuncture serait si efficace qu'en Chine, on fait des opérations à cœur ouvert avec pour seul anesthésiant les aiguilles d'acupuncture. Et bien, si c'est vrai, c'est stupéfiant, mais c'est pas vrai. Ou plus exactement, on n'a pas de raison de penser que c'est vrai, puisqu'à chaque fois qu'on a pu observer une démonstration de ce type-là, on était en droit de supposer que les patients avaient reçu aussi des grandes doses d'antidouleurs à action locale. L'intox commence en 1971, quand le Parti communiste chinois met en scène une opération truquée devant une délégation de médecins et de journalistes américains afin d'impressionner le monde. Et ça marche. Ça marche si bien que cette histoire a sans doute joué dans le succès occidental de cette pratique exotique. Vous connaissez l'argument de l'exotisme. Quand quelque chose vient de loin et que ça arrive jusqu'à nous, on se dit ça doit avoir de la valeur. Ça a plus de valeur qu'une vérité qui n'arrête du coin d'un côté dans le quartier et qui serait banale, vulgaire. Quand ça vient de loin, ça a la valeur. Et quand ça vient de loin et qu'en plus, à travers les médias, on a une histoire comme ça, incroyable pour le coup, mais produite par des canaux officiels, alors on y croit et donc on n'a pas cessé d'y croire puisque cette manipulation a été refaite plusieurs fois. En 2006, rebelote la BBC. Les Anglais diffusent un reportage qui présente une opération similaire sans aucune distance critique. Bon, alors, le contenu a été critiqué mais à l'époque, c'est passé et neuf ans plus tard, pardon, onze ans plus tard, 2017, sur France 2, on nous raconte, encore une fois, l'histoire d'une opération à cœur ouvert avec une anesthésie sous sous-acupuncture pratiquée dans un hôpital de Shanghai. C'est toujours la même histoire et elle est toujours gobée par des gens qui la diffusent dans des grands canaux de médias grand public. Les experts qui analysent les images considèrent qu'il s'agit d'une péridurale non avouée couplée à une sédation intraveineuse légère. Le même verdict que pour les opérations de 2006 et de 1971. Il me semble raisonnable de se demander si une pratique efficace capable de défendre ses mérites sur le terrain scientifique a besoin de ce genre de mise en scène. Quand il faut mentir pour défendre une proposition, c'est que la vérité semble insuffisante à ses promoteurs. Figurez-vous que si c'était vrai, ce serait génial parce que les anesthésiants sont des produits extrêmement dangereux. Mais que s'il suffit d'appliquer des aiguilles là où il faut, dans les bonnes conditions d'asepsie, alors ce serait préférable. On n'aurait aucune raison de rejeter cette pratique si ça marchait. On aurait tous intérêt parce qu'on peut tous être malade, on peut tous être amené à être opéré. Et moi-même, si je peux être opéré sans devoir subir les effets secondaires d'anesthésion lourde, je suis d'accord. Mais il faut que ça marche pour ça. Pour porter un jugement, un temps soit peu solide, on se tourne vers la littérature scientifique où on trouve des publications, en effet, sur l'anesthésie par acupuncture pour chirurgie à cœur ouvert en Chine. Mais ces études n'ont rien pour inspirer confiance et elles mettent en évidence que même avec acupuncture, les patients reçoivent des doses de fentanyl, de morphine, de midazolime et de l'idocaine. Et quand on comprend ça, finalement, le mystère disparaît un peu. Quel est le point de vue de la médecine et du droit ? L'acupuncture a une place bien spéciale dans le paysage des pratiques de soins non conventionnelles. Elle consiste à enfoncer des aiguilles dans le corps et donc, elle entre dans la définition de l'acte médical. Elle est de ce fait plus sévèrement encadrée que les pratiques qui ne sont pas des actes médicaux. La pratique de l'acupuncture est soumise à l'article L4161-1 du Code de la santé publique et n'est de ce fait autorisé qu'aux seuls membres des professions médicales les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens dentistes. L'exercice exclusif de l'acupuncture n'est pas autorisé car il ne s'agit pas d'une spécialité médicale. Elle doit être exercée dans le cadre de la spécialité d'exercice du praticien. Quelle formation pour les acupuncteurs ? En 1974, le Conseil national de l'ordre des médecins accepte la mention « orientation en acupuncture » comme titre sur les plaques et ordonnances des médecins. Aucun diplôme n'est requis à ce moment-là car les formations sont suivies quasi exclusivement dans des écoles de formation privée. En 1990, c'est créé un diplôme interuniversitaire qui dure trois ans et qui n'est ouvert qu'au seul médecin. En 2007, un arrêté met en place une capacité en acupuncture qui sera désormais le seul diplôme national autorisé sur les plaques et les ordonnances des médecins. En France, en 2014, pardon mes chiffres datent un peu mais je n'ai pas trouvé de chiffre fiable plus récent, on avait 1360 médecins qui déclaraient exercer l'acupuncture. Et pourtant, il y a un truc bizarre, c'est que la justice ordinale semble considérer que l'acupuncture pose problème. Lecture d'une décision de mai 2018, la Chambre disciplinaire nationale raconte ceci, deux points ouvrir les guillemets, un généraliste est condamné à interdiction d'exercer la médecine pour une durée d'un an pour avoir pratiqué à son cabinet l'acupuncture et l'auriculothérapie. Quand il se trouvait en présence d'un patient, il a procédé à un examen énergétique, ben oui, c'est la discipline, en recherchant des valeurs de fréquence et en étudiant les poux afin de trouver des points de traitement auxquels il applique un traitement fréquentiel. Pour que cette personne, commette un manquement aux exigences prévues par l'article R4127-39 du code de la santé publique. Ces méthodes ne sont pas suffisamment éprouvées et ne sont pas fondées sur les données acquises de la science. Un an d'interdiction d'égalité de la médecine. C'est sévère comme punition. Voilà donc pour l'origine. Les principes, la pratique et l'enseignement de l'acupuncture en France. Je vais revenir dans une deuxième vidéo, on aura un diptyque sur l'acupuncture, où on va s'intéresser à ce que la science nous dit sur son efficacité. C'est le cœur de la question qu'on se pose. On verra bien ce qu'il en est. Vous verrez que c'est un peu plus compliqué que pour d'autres pratiques de soins non conventionnelles. Merci à tous d'avoir regardé. Si ça vous plaît, merci de partager, de faire connaître la chaîne, de vous abonner. Merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne via les plateformes de financement. Les liens sont en description. Sans ça, sans votre soutien, le travail, soit il s'arrête, soit il est ralenti. Et là, vous voyez que ça avance bien. Il y a des productions régulières. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Je vais finir avec un petit conseil. Sur ces sujets-là comme sur d'autres, vous verrez qu'on s'échauffe très vite, qu'il y a des jugements d'un côté comme de l'autre qui sont extrêmement définitifs, extrêmement forts. Sans doute trop. Peut-être qu'il y a de la nuance à avoir d'un côté comme de l'autre. Il faudrait peut-être un peu plus de nuances. Et ça m'arrive aussi d'en manquer. C'est possible. Et donc, mon conseil, c'est si jamais est-ce que ça vaut le coup que je m'engueule avec ces personnes que j'aime bien ou celles-là que je ne connais pas du tout et que je ne verrai jamais de ma vie sur ce sujet-là ou sur un autre. Est-ce que mon énergie est bien employée ? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'utiliser mon temps à avoir une discussion plus constructive ou à apprendre des choses ailleurs que là-dessus ? Et donc, mon conseil, je pense que j'ai déjà l'occasion de vous le soumettre, c'est lorsque vous êtes engagé dans une contradiction, une confrontation en commentaire ici ou sur un réseau ou ailleurs ou même en vrai, IRL, dites ce que vous avez à dire. Résumez-le en quelques phrases, soyez clairs. Ne mettez pas de jugement de la personne en face dans votre énoncé. Soyez le plus objectif possible. C'est dit, oh, mais on peut le faire. Idéalement sourcé. Dites, voilà, ça, je le tiens de telle source. Mettez un lien si le format le permet. Et une fois que c'est dit, n'y revenez pas. Ça ne sert à rien de revenir vous répéter si la personne qui est en face de vous ne veut pas comprendre quand vous énoncez proprement quelque chose et que ça s'en fait nîme et que vous vous engueulez. Alors, il faudra que vous ayez une sorte de signal. Paf, je m'arrête, je prends du recul. Ça ne sert à rien et je vais aller utiliser mon temps mieux ailleurs. Vous verrez que ça sera bien pour vous, pour votre santé mentale, que finalement, il y aura moins d'engueulades de manière générale parce que même si il y a des trolls qui vont continuer à vouloir semer la dizaine des dizaines, si on arrête de leur répondre puisqu'on leur répond une fois et qu'après on n'est plus en train de faire tendre à la manivelle, alors eux aussi vont s'arrêter et passer à autre chose. Et notre environnement numérique sera un peu assaini. Vous savez que les animaux ne sont pas idiots, ils évitent de remettre la vase là où ils veulent boire. Eh bien, la session commentaire des chaînes sceptiques, c'est un lieu où on aimerait que l'eau reste limpide un maximum et donc ne nous engueulons pas. Et si vous avez des critiques à formuler, elles sont les bienvenues si vous ne nous engueulez pas en les formulant. Merci pour vos efforts là-dessus. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé et si c'est votre truc, écoutez, avec joie, des bisous.